La Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Banque des entreprises et des professionnels, vous présente une entreprise, une famille, une histoire. Avec l'arrivée du printemps, les fleurs de la famille Ferrière se sont enfin réveillées, installées à l'arbrelle depuis près de 120 ans. L'entreprise familiale a traversé les années et les générations. L'entreprise a été créée en 1910 par mon arrière-arrière-grand-père, qui fait que je suis aujourd'hui la cinquième génération, à reprendre le flambeau. A l'origine, c'était une entreprise qui faisait autant de plants maraîchers, de légumes finis que de fleurs. Et aujourd'hui, on va dire depuis la génération de mon père et ses frères, qui a complètement basculé sur une production uniquement plantes florales. Bégonia, pensée, pourpieds, mais aussi chrysanthème. Depuis deux générations, la culture des fleurs s'est beaucoup diversifiée. Mais le savoir-faire, lui, reste le même, notamment avec les géraniums et plus particulièrement la bouture de géraniums. C'est quelque chose qui se fait depuis 100 ans chez nous. C'est-à-dire qu'on a notre propre production de pieds-mères. Le pieds-mères, c'est à partir de ce géranium que va être issu toutes nos boutures pour la multiplication de nos géraniums. C'est à l'âge de 16 ans, après un mois de travail aux côtés de son père, que Cyril a eu le déclic. Depuis, il travaille avec deux de ses oncles. Un choix qu'il ne regrette absolument pas. Ce qui m'a vraiment motivé dans l'idée de travailler là-dedans, c'était l'idée que l'entreprise familiale puisse s'arrêter à ma génération. J'ai un cousin, pour rigoler, qui m'appelle l'ambassadeur de la 5e génération. Donc ça veut tout dire, sans prétention. C'est tout simplement que c'est une reprise de flambeaux. L'air de rien, c'est un nom connu dans la région. Et c'est vrai que je porte ce nom et j'essaie de l'assumer. C'est bien que notre neveu ait pu nous rejoindre et qu'il prenne la suite. Chaque génération amène sa pierre à l'édifice. Et donc lui, il a une haute option, de développer la vente directe, des choses comme ça. Donc ça va être un plus. Tout en conservant le savoir-faire de la production, 4e et 5e génération ont à cœur de développer toujours plus l'entreprise centenaire pour qu'elle perdure encore de nombreuses années. L'idée que cela puisse s'arrêter après moi est un cauchemar. Non, j'espère faire perdre l'entreprise. J'ai trois filles qui ne sont pas en âge de décider ce qu'elles veulent faire comme métier. Mais dans l'idée, si une veut reprendre le flambeau, ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai un neveu qui est en train de finaliser ses études horticoles. Donc il devrait être amené à travailler avec moi d'ici deux ans. Donc non, non, la porte est grande ouverte pour que l'histoire d'entreprise perdure. Une entreprise, une famille, une histoire, vous a été présentée par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Banque des entreprises et des professionnels. C'est au cœur d'une grande...